Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78 à Londres, salle de spectacle située à Vélizy. Les mois de février et mars seront chargés en culture. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sanya Tsetkova, vous êtes secrétaire générale de Londres. Bonjour. Bonjour. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première date du mois de février. Vous proposez le spectacle Tom na Fazenda le 2 février à Londres. Qu'est-ce qui attend le public pour ce spectacle ? Un spectacle de théâtre absolument exceptionnel. C'est un spectacle qui parle de violence, qui parle d'amour, qui parle de perte. C'est l'histoire d'un jeune garçon, enfin d'un jeune homme, Tom, qui suite au décès de son amant va aller rencontrer sa famille au fin fond de la campagne. En arrivant sur place, il se rend compte que sa famille ignorait complètement l'homosexualité de la maman de son fils et le frère était aussi dans l'ignorance. Et il va rester là-bas. Et puis, je ne raconte pas la suite, mais en tout cas, c'est une histoire qui est extrêmement violente, impactante. Le jeu est extrêmement incarné, viscéral presque. C'est du théâtre comme on en voit rarement. On voit beaucoup de formes où il y a une espèce de distance, qui sont beaucoup dans le récit, intellectualisé presque. Là, on est dans quelque chose de vécu, enfin vraiment de viscéral. Moi, ça a été une vraie, vraie claque l'année dernière. Et je le conseille pour les gens qui aiment le théâtre. Ça va être une merveilleuse expérience. Et donc, ça sera à découvrir le 2 février à Londres. Le 4 février, c'est le spectacle Le langage des oiseaux, un spectacle mêlant musique et chant, mais qui nous réserve d'autres surprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Là, c'est une proposition pour les tout-petits à partir de deux ans. Ça se passe dans un espèce de petit nid très douillet, une espèce de petite cabane où il va y avoir des ombres projetées au-dessus. Donc, c'est l'histoire de deux exploratrices qui vont partir à la recherche d'un oiseau qui a disparu. Et c'est tout un voyage dans le langage, la magie du langage. Donc, ça mélange à la fois jeu, musique, théâtre d'ombre. Et pour les petits, c'est une expérience vraiment sensorielle très riche, à partir de deux ans. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, c'était finalement le SIGSUN qui sera une autre date. On y reviendra justement dans quelques instants. Un petit saut dans le temps, c'est pas grave. Voilà, le 13 mars, donc ça, c'était SIGSUN, on s'est un petit peu mélangé. De toute façon, pour le langage des oiseaux, il vaut mieux venir le voir. Voilà, c'est ça, c'est plus visuel. Oui, il y a de la musique, mais effectivement, c'est une petite jauge de 60 dans un petit cocon. Donc, c'est vraiment, enfin, il faut venir le voir. Et ça sera donc à découvrir le 14 février, donc à Londres et le 4 février, oui, pardon, et les 27 et 28 février, le spectacle de Marion Coney-Giro. Ça s'appelle La vague et fait bien entendu référence à l'histoire avec un grand H que nous connaissons tous. Que va raconter cette pièce ? Alors là, c'est une histoire qui fait un peu froid dans le dos, parce que c'est une histoire vraie, qui s'est passée dans les années 70, si je ne me trompe pas, dans une université aux Etats-Unis. Dans l'adaptation, ça se passe dans un lycée. C'est un prof d'histoire qui fait un cours à ses élèves sur la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, les élèves, ils disent, mais comment est-ce possible que ça s'est passé aujourd'hui ? Ça ne se passera jamais comme ça ? Comment les Allemands ont pu laisser faire ça ? Et du coup, il rentre chez lui, il réfléchit, et puis il se dit, mais c'est quelqu'un qui aime enseigner l'histoire d'une manière très pratique, en passant par l'expérience. Du coup, il va lancer un mouvement qui va progressivement trouver son logo, son salut, son uniforme qui va s'appeler La vague. Et les choses vont très 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 vite déraper. Et c'est une expérience qui est partie comme un jeu. Et il faut savoir que ça a réellement, en l'espace d'une semaine, il y a plus de 200 élèves qui sont inscrits dans ce mouvement-là. Et on voit toutes les dérives et tous les mécanismes d'embrigadement qu'il peut y avoir quand il y a une idéologie comme ça qui prend racine. Donc c'est aussi un spectacle à voir, c'est très très fort et c'est malheureusement d'actualité. On en parlait un petit peu avec ce spectacle, La vague et le spectacle du 2 février, Tomna Fazenda. Est-ce que le théâtre, justement, ça doit permettre de parler de certaines émotions, de parler un petit peu aussi de l'actualité, finalement, de se rapprocher de l'actualité, tout en ayant ce côté très poétique et théâtral ? Oui, de toute façon, les artistes, ils parlent de l'actualité, de ce qui les touche, de sujets qu'on aurait du mal peut-être à aborder dans un autre cadre. Et ça peut passer autant par la poésie que par l'humour, que par aussi parfois la violence sur scène, qui est peut-être pas facile à aborder pour tout le monde. Mais selon le sujet, les choix artistiques. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aimerait de faire, c'est de montrer une diversité des approches aussi. Et dès qu'un spectacle est bon, il est bon. Et vous proposez le 27 février, justement, juste après la représentation, un bord de plateau pour échanger avec la troupe. Pourquoi est-ce que vous proposez ces temps d'échange ? On les choisit, justement, en fonction des pertinences des sujets. Là, il nous paraissait absolument indispensable. Il fallait réagir derrière, ouvrir le dialogue avec le public, sachant qu'autour de ce spectacle, la compagnie mène aussi un projet d'action culturelle avec trois lycées. Justement, ils vont travailler sur la vague et sur la pression du groupe sur l'individu. Donc, ça sera un des échanges parmi une multitude d'échanges qu'il va y avoir avec la compagnie. Mais on s'est dit aussi que pour les élèves qui sont présents en salle, c'est bien aussi de participer à un échange mélangé à d'autres publics et pas rester que dans un cadre scolaire. Et on passe au mois de mars avec Salty. Le 3 mars à Londres, pourquoi avoir programmé ce spectacle ? C'est un petit bijou très réjouissant pour les trois ans. C'est trois danseurs au plateau qui nous font voyager en Italie. Ils nous font découvrir la tarentelle mélangée avec la danse contemporaine. Donc, la tarentelle, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je ne le savais pas. Il est réputé de soigner la morsure de la tarentule qui plonge ses victimes dans une espèce de mélancolie profonde. Et les trois danseurs qui jouent des enfants, qui s'ennuient pour faire passer le temps, ils vont commencer à jouer à ce jeu-là. Il y en a un qui va être piqué par une araignée et ils vont collectivement danser pour guérir à travers la danse. Donc, c'est très beau comme message et à la fois, c'est extrêmement réjouissant. C'est aussi très virtuose. Et pour les petits, à partir de trois ans, c'est une belle façon de découvrir la danse, à la fois un peu traditionnelle, mais contemporaine aussi. Et le 8 mars, le spectacle de danse We Are Mon Chichi, un spectacle accessible dès sept ans. Qu'est-ce qui nous attend ? Là, c'est un duo. C'est un spectacle qui parle de la rencontre entre déjà deux artistes qui ont des parcours de vie assez différents. Chia, qui est née à Taïwan, mais qui vit à Paris. Et Marco, qui est née à Naples, mais qui vit à Berlin. Elle vient plus de la danse classique et du contemporain. Lui est plus dans le hip-hop. Donc, tout le spectacle, toute la rencontre, à la fois de ces deux personnes-là, mais aussi des différents styles de danse. Et c'est juste extrêmement beau. C'est un spectacle qui est juste beau, qui tourne un peu partout, qui est passé à l'Opéra de Paris. On a eu beaucoup du mal à la voir à Londres, donc on est fiers de l'accueillir. Le 13 mars, on a entendu l'extrait tout à l'heure, c'est le groupe SIX1 qui sera en concert à Londres. Et enfin, le 16 mars, c'est le retour du Festival Électrochique 8e édition. 8e édition. Au programme, un tremplin de jeunes artistes et trois DJs sets tels que Lucie Antunes, Romane Santarelli ou encore Boombas et MMH. Alors, pourquoi organiser justement un tremplin musical pour cette occasion ? Alors, le festival déjà s'étend sur huit villes au total qui font partie de Versailles Grand Parc. Versailles Grand Parc qui pilote aujourd'hui ce festival-là. Nous, on fait toujours la clôture avec toute une soirée de concert. Et historiquement, voilà, on organise pour la 8e fois de suite ce tremplin parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de jeunes talents sur le territoire. La sélection se fait maintenant. C'est jusqu'au 31 janvier que les jeunes peuvent envoyer leur candidature. Il suffit d'aller sur le site soit du festival, soit sur le site de Londres pour trouver le règlement. Donc, on sélectionne cinq groupes qui vont présenter leur création lors du tremplin. Et le gagnant sera programmé l'année prochaine. Il va bénéficier aussi d'une résidence de création dans une des salles du festival. En fonction du projet, on va voir où est-ce qu'on l'accueille. Mais voilà, MMH, c'est le gagnant de l'année dernière. Une belle occasion de se faire connaître aussi pour ce festival électrochique 8e édition. Merci beaucoup, Sania Tsetkova, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site londes.fr ou sur notre site radiosensation.fr. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de Londres à Vélizy. On se retrouva pour parler aussi de la fin de saison, justement, à Londres. Ce sera dans une prochaine émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application radiosensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada